salut à tous bienvenue dans cette nouvelle revue pre market du coup du 23 janvier du mercredi 23 janvier 2019 on va voir ensemble comme la journée d'hier le dax 30 le cac le dow jones et puis et puis et puis pourquoi pas le wti puisque je vous ai dit qu'on allait suivre un scénario swing sur le wti un petit peu jour après jour j'y ai clôturé mon short du coup le tp a été atteint et puis on va pouvoir éventuellement rechercher des achats alors on a ici sous les yeux le dax 30 on va replacer le support des 11000 points comme je l'expliquais donc hier les 11000 points sont un petit peu un point pivot pour moi c'est un niveau rond très important si on se maintient dans les jours qui viennent au delà des 11000 points on pourra considérer qu'on restera dans une dynamique plutôt haussière ici en journalier pour moi c'est la première fois depuis la phase de consolidation depuis le début de la phase de consolidation que l'on semble réellement vouloir corriger la baisse qui a eu lieu jusque là donc voilà le dax 30 et les autres indices peuvent voilà se remettre se s'inscrire à nouveau dans une dynamique plutôt haussière cela dit il faudrait il vaudrait mieux tenir donc le niveau rond des 11000 points donc voilà pour le journalier hier je vous expliquais que voilà on allait certainement dégonfler un petit peu et donc la stratégie que j'ai suivi personnellement en scalping et j'ai fait plus 26 points hier la stratégie c'était eh bien de d'essayer de cerner un petit peu des zones assez intéressante pour passer à l'achat à très court terme et prendre quelques points par ci et par là donc là voilà alors ça je c'est les 11 130 effectivement on avait ici le niveau de clôture qui a bien fait office de résistance et qui a plus ou moins coïncidé avec le plus haut du jour donc du plus haut d'hier donc voilà je pense que si on ne gappe pas à la baisse on pourra avoir un niveau par ici vers les 11000 11020 qui peut être un niveau assez intéressant pour passer à l'achat pour ceux qui scalpent donc pour les élèves je vous signale pour les day traders ceux qui font du day trading c'est peut-être moins important je vous si je vous signale pardon le niveau rond des 11 1050 qui a très bien fonctionné duquel on est assez proche aujourd'hui les 11100 peuvent être également assez intéressant ainsi que les 150 avec ce niveau ici ce gap ce niveau de clôture du coup de la journée de lundi donc on peut matérialiser tout cela voilà donc niveau de clôture de lundi avec les 11150 et puis je vous ai également parlé du niveau des 11100 points donc c'est des niveaux ronds auxquels on peut essayer de faire un petit peu attention voilà pour le cadrage un petit peu matinale donc voilà par contre si on passe sous les 11000 en intraday on sera clairement plutôt dans une dynamique baissière et une stratégie pourrait et bien consister à rechercher déjà à prendre un pull back sur les 11000 points puis à essayer de prendre des pull back sur tous les niveaux ronds et tous les petits niveaux graphiques que l'on pourra déterminer en deçà du coup des 11000 points mais ça n'est pas forcément ce matin la stratégie que je privilégie alors là on est sur un futur qui cote de 8 heures à 22 heures sinon on peut avoir le dax également également qui cote h24 ici donc voilà ce qu'on voit c'est que ça a plutôt rebondi donc ça renforce un petit peu le scénario qui voudrait que et bien on se maintienne au delà des 11000 points je pense que voilà ce niveau ici vers les 11000 11 20 consisterait en un très bon niveau d'achat avec les 11100 points on peut retracer les niveaux ici voyez qui est un bon niveau pivot également voilà pour le dax 30 donc la stratégie sera d'acheter tout simplement les double bottom et les figures de retournement sur zone ça c'est assez important on va jeter un oeil maintenant au dow jones alors le dow jones qui est ici le dow jones qui est ici donc voilà on a rebondi dans la journée d'hier sur notre niveau pivot des 24 280 on va pas faire l'analyse en daily puisque si vous la voulez on peut vous pouvez regarder la vidéo d'hier voilà donc on a rebondi sur le niveau pivot pour moi des 24 280 comme sur les 11000 sur le dax donc les niveaux n'étaient pas mauvais et puis on a quand même assez bien rebondi et on se stabilise actuellement voyez que ça a quand bien réagi ce niveau on se stabilise actuellement vers le niveau des 24 1415 450 donc 24 1415 450 voyez que c'est un niveau graphique que j'ai déterminé ici est actuellement sur le dow on se stabilise dessus donc clairement la stratégie la plus la plus adaptée je pense c'est de s'attendre et bien à une légère hausse sur la séance d'aujourd'hui sur la séance d'aujourd'hui puisqu'on est en train de se stabiliser on a cassé une résistance et on est en train de se stabiliser dessus sur ce graphique horaire sur le dow donc on peut plutôt s'attendre à une séance haussière sur le dow jones d'autant plus que ici c'est chandelier japonais m'inspire un petit peu une figure de retournement avec une exagération à la baisse puis une forte correction haussière ça ressemble un petit peu à la figure du v bottom dont je parle assez souvent du coup aux élèves et c'est assez intéressant donc la dynamique sur la séance pour moi sur le dow devrait plutôt être haussière on va rapidement regarder encore le cac40 fce qui est ici voilà donc lui on va aller le voir en journalier on parlera ensuite du wti et si des actifs si vous souhaitez que j'intègre certains actifs à cette revue du coup quotidienne vous pouvez le notifier dans les commentaires et j'y prêterai attention sur le cac40 voyez ici que sur le futur on n'a pas encore réintégrer ce niveau de résistance vers les 4870 donc là on va arrondir sur le niveau rond 4870 voilà donc là pour l'instant même si on a un petit peu la même figure que sur que sur le dax par exemple pour l'instant la dynamique véritablement baissière à moyen terme n'est pas encore tout à fait inversé mais la stratégie sera la même que sur les autres indices la stratégie sera la même que sur les autres indices on va pouvoir par exemple marquer les plus bas de la séance de la veille voilà donc on va essayer de trouver des niveaux pivots intraday là vous voyez le niveau pivot moyen terme et là on va essayer de trouver un niveau pivot intraday un niveau graphique significatif et intéressant voilà donc on peut prendre par exemple ce niveau d'ouverture on prend deux mèches ici donc ça nous donne les 4830 4824 donc une zone de six points qu'on va pouvoir tracer ensuite comme ceci voilà donc on a une zone de six points ici vers les 4830 4824 qui nous servira de zone pivot pour les jours suivant et pour la séance au delà on pourra les chercher les 4870 voilà donc ce qui nous laisse un potentiel assez intéressant sur le cac sachant qu'il est moins volatile que sur les autres indices donc voilà l'objectif voilà la zone d'achat disons optimale ce qui serait vraiment optimale c'est que à la fois sur le dax le dax pardon le dos et le cac 40 on revienne chercher des supports et qu'on marque des double bottom ut une heure ut 15 minutes ça serait vraiment l'idéal pour et bien prendre des setups un petit peu facile et vraiment donné par le marché on va finir par le wti auquel on va jeter un oeil ensemble alors j'avais un short sur le wti que j'ai clôturé j'attendais un petit peu cette correction sous la résistance un des 55 usd le baril pour moi tant qu'on reste au dessus des 50 usd la stratégie et bien consistera à maintenant rechercher des achats à moyen terme là c'était un trade court terme que j'avais gardé over week mais à présent la stratégie moyen terme sera de rechercher des achats donc en swing des achats le plus proche possible des 50 dollars us le baril donc de ce niveau vert ici que vous voyez que je vais mettre un petit peu en gras voici donc la stratégie consistera à rechercher des achats le plus proche possible de ce niveau vert ici des 50 sur le wti on va pouvoir tracer éventuellement une zone pour matérialiser ça voilà donc ça serait vraiment le scénario idéal d'avoir un petit retracement des jours de hausse précédents pour pouvoir se positionner à l'achat et aller chercher 54 à 54 dollars us le baril 54 et demi dollars us ça serait vraiment l'idéal et comme j'expliquais hier en extension on pourrait aller chercher on pourrait aller on pourrait aller chercher le niveau rond des 60 dollars us donc voilà pour le petit briefing moyen terme sur le wti après c'est du swing donc ça évolue moins d'un jour sur l'autre voilà j'ai écouté je vous dis à demain très bonne journée et et bon courage dans votre trading